Hello les amis, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, ce sera peut-être la dernière vidéo que je tombe dans mon appartement, je sais pas si vous vous rendez compte mais moi ça me fait tout drôle Bref, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de plein de choses, d'un meet-up, d'une bonne action, de favoris, enfin vraiment un tas de choses réunies Dans cette vidéo, comme vous le voyez à l'arrière de moi c'est plus très joli, en tout cas c'est beaucoup moins chargé Pour les personnes qui n'aimaient pas la façon dont c'était chargé, peut-être que c'est plus joli aussi Mais je suis vraiment, voilà j'ai su hier que je déménageais, demain, donc je vous raconte pas l'état de mon appartement, le fait de tourner des vidéos en catastrophe Pour en avoir pendant mon absence, enfin bref je vous raconte pas si c'est toute une histoire Aujourd'hui je voulais vous parler notamment d'un meet-up avec The Body Shop, donc je vais vous tout expliquer là maintenant tout de suite Alors ce meet-up il aura lieu à Toulouse comme je vous le disais, dans la boutique The Body Shop Je vous mets l'adresse de la boutique The Body Shop juste ici, il aura lieu le 1er décembre à partir de 17h Et j'ai bien trop à diète, un truc de dingue, franchement c'est super, je suis trop contente Donc comme d'habitude pour éviter que les gens attendent pour rien parce que tout particulièrement en fait là c'est un vendredi C'est pour ça qu'on le fait à 17h, lorsque, enfin quand ça commence le matin on peut continuer toute la journée jusqu'à qu'on ait vraiment vu tout le monde Mais là comme c'est à 17h, ce sera vraiment un meet-up fermé à 100 personnes Donc ces 100 personnes là pourront venir accompagner d'une personne sans aucun problème Et j'ai bien trop hâte, vraiment j'ai trop hâte Du coup c'est sur participation, il suffit en fait d'envoyer votre participation via le lien que je vous mets en barre d'infos Tout sera réinscrit de toute façon dans la barre d'informations Mais voilà, vous envoyez votre participation et ensuite vous allez être contacté Il me semble que c'est le 27 novembre, si je me trompe je vous mets ici Mais les personnes qui ont été tirées au sort seront contactées directement Si jamais vous participez, surtout surtout assurez-vous de pouvoir vous déplacer Puisque parfois les gens envoient leur participation en se disant Mon dieu vite faut que je l'envoie et tout Non là vous avez quand même un petit peu de temps pour participer C'est pas les 100 premiers qui seront sélectionnés Cette fois-ci ce budget shop va procéder à un tirage au sort Du coup voilà, ne vous jetez pas dans le lien pour vous inscrire Bon bien sûr n'attendez pas qu'on soit le 2 décembre parce que sinon ce sera trop tard Mais voilà vous avez quand même un tout petit peu de temps Un peu plus de temps en tout cas que d'habitude pour participer Ensuite ce sera un tirage au sort Et voilà parfois il y a des gens C'est ce que je disais, si je pouvais finir une conversation ce serait quand même sympa Décidément j'entame 15 conversations en même temps en fait Moi c'est un truc de dingue Mais en fait voilà parfois il y a des gens qui Même à chaque fois il y a toujours quelques personnes Qui s'inscrivent et qui ensuite disent Ah bah non en fait je peux pas Bon après bien sûr ça arrive de pas pouvoir Donc dans ce cas là si jamais vous êtes sélectionnés envoyez un mail de réponse en disant Bah finalement je ne peux pas venir Je laisse ma place à quelqu'un d'autre Comme ça c'est à la vie de bloquer une place Et que des gens soient lésés et puissent pas venir C'est toujours un petit peu dommage Donc voilà j'ai vraiment vraiment trop hâte De vous retrouver et je voulais vous parler aussi Également du super idée cadeau de Noël Et également du fait de pouvoir faire une bonne action Encore plus à cette période de Noël Moi c'est vrai que je suis très engagée toute l'année C'est des choses que je vous y base souvent Et d'ailleurs peut-être que je le devrais Mais encore plus à Noël bien évidemment Je fais toujours ce que je peux à mon échelle Autant que possible Et là cette fois-ci j'ai également participé à mon échelle Donc celui-ci c'est un coffret que j'ai reçu directement de The Body Shop Mais moi-même je suis allée en acheter un en boutique Pourquoi ? Parce que tout simplement j'adore The Body Shop C'est une marque qui est très engagée Qui milite contre l'état sur les animaux Et c'est de super super produits Et ils font toujours des coffrets super canons pour Noël Ça ça coûte 20€ Je sais pas si vous vous rendez compte Mais 20€ ça vaut trop la peine C'est rempli de produits Et en fait en participant Enfin si jamais vous souhaitez participer Et faire une bonne action Sachez que The Body Shop C'est associé à l'ONG Pardon International Alert Donc acheter un coffret C'est participer au projet Peace Play Project J'espère que je vous le dis comme il faut Si jamais c'est pas le cas pareil Je vous le mets juste ici Et ça me paraissait très important Je vous en ai parlé dans mon dernier post Instagram C'est pour ça que moi aussi je suis allée en boutique Et que j'ai acheté un coffret pour l'offrir à un de mes proches En plus de ça vous en avez vraiment pour tous les prix Celui-ci coûte 20€ Mais vous en avez des plus onéreux Des encore moins chers Enfin vraiment il y en a vraiment pour tous les budgets Et c'est quand même ultra canon Je sais pas ce que vous en pensez Mais moi je trouve que c'est vraiment un élément décoratif à fond Il est trop joli Donc c'est un robot comme ça Que vous pouvez attention décapiter Si ça c'est pas génial Je trouve ça incroyable C'est pas vrai J'exagère un peu Mais je trouve qu'il est vraiment très joli C'est un très bel élément de décoration Et à l'intérieur vous avez 6 produits Je vais le garder ce robot c'est sûr J'ai mon intérieur de déco En plus vous pouvez ranger plein de choses à l'intérieur Donc à l'intérieur vous avez 3 gels douche En format 60ml Vous avez fraises, coco et mangue Je les ai pas encore utilisés Parce que je me les garde pour partir en déplacement Mais c'est des produits que je connais par coeur The Body Shop Avant même de collaborer avec eux J'achetais, j'allais tout le temps tout le temps acheter plein de produits Tous ces produits là je les connais Mais vous avez également à l'intérieur Si c'est pas terminé 3 baumes à lèvres Donc celui que j'utilise en ce moment C'est celui à la coco Et ceux que je connais déjà Je vous en ai déjà parlé je me rappelle Il y a un paquet d'années maintenant Celui à la mangue Et celui à la fraise Donc voilà vous avez quand même Vraiment vraiment pas mal de produits A l'intérieur de ce robot Ca vous permet de faire une bonne action C'est un bon plan Parce que c'est vraiment pas cher 20€ pour un contenu Et un contenant qualitatif Pour les deux Je trouve ça vraiment cool Donc voilà En gros ce dont je voulais vous parler De The Body Shop Je vais maintenant passer A des produits Dont j'avais envie De vous parler Donc vous avez tout dans la barre d'infos Les informations sur le meetup Je vous attends vraiment vraiment A Toulouse C'est la première fois que moi J'y vais pour un meetup Donc je suis hyper heureuse Ensuite je voulais vous parler Pas quoi je vais commencer Par le random Ouais par le Non Par les lèvres Parce que j'ai testé aujourd'hui Je le teste depuis ce midi en fait Et ça fait combien de temps Je filme bien trop tard Comparé à d'habitude Il est 18h Il fait nuit Je suis en lumière artificielle Mais aujourd'hui j'avais vraiment pas le choix Donc j'espère que la qualité Sera aussi bonne que d'habitude Donc j'ai reçu Ce coffret là De chez Rimmel Je le trouve ouf Ces coffrets collecteurs Là c'est tellement Collecteurs pardon C'est tellement une chance De pouvoir les recevoir Enfin c'est juste fou Et j'ai donc testé Pour la première fois ce matin Puisque je l'ai reçu hier Mais hier j'étais partie En déplacement de trop de temps Enfin bref Toute une histoire C'est donc les Stay Matte Ce sont des vernis à lèvres Liquide Matte Ils sont ouf Ici je porte la teinte 320 Vous avez une panoplie de teintes Qui a l'air incroyable Ce rouge ici J'ai bien trop hâte de le tester Et ici vous avez 3 teintes Hyper originales Celui-ci Je ne sais pas Soit chien pour le coup A part celui que je porte sur mes lèvres Mais un bleu J'ai l'impression que c'est un noir Ou un gris très foncé Et un gris Ça m'a l'air vraiment pas mal Il y a des couleurs peu communes Comme des couleurs portables Pour absolument tous les jours Vous avez vraiment une belle variété Et ah j'avais pas vu Les nude Les romantiques Les glamour Les flashy Donc celui que je porte aujourd'hui Et les rock Et ce coffret est absolument dingue Rimmel C'est abordable Vous pouvez le trouver en grande surface Sans aucun problème C'est un très très bon mat En même temps j'ai pas l'impression D'avoir les lèvres desséchées C'est pas une texture C'est sûr qui est hydratante Je pense que vous comprenez Ce que je veux dire Et surtout Je le porte depuis 6h maintenant Et j'ai pas besoin De faire de retouches Donc vraiment J'en suis dingue J'ai hâte de tester les autres couleurs Et je vous en parle vraiment à chaud Mais après test de plusieurs heures quand même Et je suis trop contente D'avoir reçu ce coffret là Donc je peux justement Vous recommander déjà cette teinte-ci Je vais parler maintenant Allez je vais continuer avec le random Je vais un peu tout mélanger Mais c'est pas grave C'est un peu ce qui est ma vie en ce moment Le bordel Vraiment Clairement Cette robe de chambre J'ai envie de dire Ce peignoir-ci Que je trouve magnifique C'est un peignoir qui est court C'est un peignoir qui coûte 30€ Chez Miss Guided Et je le trouve d'une qualité extrême Pour le prix Vraiment quand vous voyez Les peignoirs en gants de surface Ça coûte vite 50€ Et c'est une texture hyper graisse Et tout Parfois Ça dépend Mais celui-ci pour 30€ C'est une qualité de dingue Il existe dans plusieurs couleurs Je vous le recommande vivement Je vais vous mettre une photo ici Pour voir à quoi il ressemble porté Parce que clairement Je pourrais pas faire d'insertion vidéo Dans cette vidéo Mais il est trop joli Avec des petites oreilles Enfin vraiment Je le trouve magnifique Et j'ai trop envie de me prendre en blanc Mais j'ai l'impression que c'est un peu exagéré Donc voilà J'essaye de me calmer un petit peu Je vais continuer avec le random Avec ce thé-ci Alors c'est un thé noir A la pêche et à la mangue Et j'avais très envie de vous en parler Parce que Je le trouve délicieux Alors pareil Je l'ai goûté pour la première fois tout à l'heure Mais c'est quoi cette touche-là Il y a des vols de chats partout Et je l'ai pas acheté pour moi de base Pas du tout J'ai un tas de thé à la maison Vous verriez ça Mais je l'ai acheté J'ai l'impression que je vais m'étouffer J'ai acheté pour remplir des boîtes à thé Pour offrir à Noël Parce que cette année c'est ce que je fais Et du coup j'ai acheté plein de thé comme ça Et à chaque fois j'en goûte On passe à l'histoire de goûter Quand même je vais pas offrir quelque chose d'empoisonné Il faut goûter Vous voyez ce que je veux dire Oui j'exagère un peu toujours plus la Noémie Je le trouve tellement bon Pêche-Mang Il est super bon C'est la marque Lipton Moi en général Je préfère le thé en vrac Mais je dois avouer que celui-ci est délicieux Il est trouvable en grande surface Pour vraiment pas très cher Donc j'avais vraiment très envie de vous parler De vous en parler pardon Je voulais également vous parler de ça C'est la deuxième fois que je les rachète Je les trouve tellement bon C'est vraiment mes biscuits préférés du moment C'est bio C'est de la marque Via Delice Je connaissais pas du tout Moi je trouve ça à Géant je crois Il me semble que c'est à Géant C'est des sablés à la noix de coco Et mon dieu mais qu'est-ce qu'ils sont bons C'est un truc de dingue Qu'ils sont bons ces sablés Je les trouve délicieux Ils sont bio Donc que demander de plus Et je suis vraiment en train de me pencher Sur cette marque-ci Et de tester au fur et à mesure Des nouveaux biscuits Des nouvelles choses et tout Et je suis pas du tout déçue Vraiment j'adore ça Les nonettes bien évidemment Vous en trouvez pas mal dans les jardineries Celles-ci sont à la figue Mais je vous parle en règle générale des nonettes Parce que je sens pas vraiment de grande différence Sachant que moi je suis pas une grande fan de figue Mais les nonettes Les nonettes au miel c'est tellement bon Donc celles-ci elles sont fourrées à la figue Mais ce sont des nonettes au miel C'est délicieux Si jamais vous ne connaissiez pas Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens Qui connaissent pas les nonettes Moi je raffole de ça Ma belle-mère m'en achète très souvent D'ailleurs j'en raffole vraiment J'adore ça Et c'est donc terminé pour le random Je vais maintenant passer au make-up Ouais au make-up Avec un vernis à ongles que je porte C'est un vernis à ongles Yves Saint Laurent Alors le bouchon traîne ici quelque part Mais je pense que mes chats l'ont balancé sous un meuble Ou un truc comme ça Comme on est en plein déménagement Je vais le retrouver Mais d'habitude il y a un joli bouchon doré Et c'est le truc hyper classif Yves Saint Laurent Mais bon là pour le coup il n'y est pas C'est le vernis que je porte ici C'est un bleu qui est magnifique C'est vraiment mon vernis bleu préféré Il existe des dupes quand même Donc c'est le bleu majorelle Yves Saint Laurent C'est la teinte numéro 18 Il existe des dupes Mais je dois avouer que celui-ci il est quand même ouf Je le trouve vraiment trop beau Il tient super bien Après c'est vrai que moi le vernis à ongles Tient très bien sur mes ongles Mais il est magnifique ce vernis Je l'adore ça fait plusieurs années que je l'ai Il est toujours aussi cool Le pinceau est vraiment parfait Puisque c'est un pinceau qui est ni trop fin Ni trop large Et qui a les rebords un petit peu ronds Donc c'est absolument parfait J'adore J'en suis complètement dingue Ensuite je vais continuer Avec un bronzer C'est le bronzer que j'utilise tous les jours Je l'adore C'est de chez Giorgio Armani C'est vraiment dans une boîte comme ça Assez basique Et c'est le seul produit que j'ai de Giorgio Armani Je crois Je l'ai acheté cet été chez Sephora Et il est tellement canon C'est tellement le bronzer absolument parfait Je vous mettrai la teinte en barre d'infos Mais c'est la teinte Sun Fabric La numéro 100 Et c'est un bronzer Qui se fond sur la peau Mais c'est vraiment mon bronzer préféré De tous les temps Je trouve qu'ils se fond parfaitement sur ma peau On voit pas du tout de démarcation La teinte est vraiment parfaite Enfin j'en raffole Vraiment j'en raffole Et deux highlighters Alors le premier je l'ai depuis un bon moment Et au départ j'en étais très déçue Lorsque je l'ai testé Pour la première, deuxième et troisième fois Comme quoi parfois Il faut essayer parce que parfois Il y a une petite couche Qui fait qu'il est pas ultra pigmenté Dès le départ J'ai vraiment remarqué ça Dans certains produits de maquillage Et notamment dans ce highlighter-ci Donc c'est l'highlighter Love Light De chez Too Faced C'est la teinte Que je vous mettrai en barre d'infos Parce que sinon je vais encore me ridiculiser C'est pas possible Mais il est magnifique Une fois que vous l'utilisez plusieurs fois Il est vraiment magnifique Vous avez un miroir Et on dirait un petit diamant en fait Lorsqu'il est tout neuf Là il est loin d'être neuf Mais il est tellement beau Ce highlighter Vraiment je le trouve trop beau C'est un highlighter Qui est vraiment dans les teintes Assez froides Et moi c'est ce que je préfère Et c'est ce qui me va le mieux En règle générale Mais sauf Cet highlighter-ci De chez Kiko C'est un highlighter Qui est dans les tons chauds à fond C'est un espèce de mort doré Donc c'est un petit packaging comme ça Il coûte vraiment pas très cher chez Kiko Je vous mets tous les liens en barre d'infos De toute façon Et c'est la teinte 02 C'est la collection actuelle de chez Kiko Enfin la collection en édition limitée Qu'il y a actuellement chez Kiko Donc bien sûr n'hésitez pas Lorsque c'est une édition limitée comme ça Si jamais vous le souhaitez Il faut plutôt se jeter dessus Alors que ça finalement C'est toute l'année Vous voyez ce que je veux dire Il est magnifique Pareil on dirait un diamant Il est vraiment trop beau Et c'est une teinte dorée Incroyable Je le trouve magnifique Je le porte sur une photo sur Instagram On voit bien l'highlighter sur la joue Je vous mettrai la photo juste ici Je le trouve vraiment vraiment très très joli Ensuite je voulais vous parler également D'un fond de teint que j'adore Je jongle beaucoup en ce moment Avec celui-ci Et celui de chez Clinique Que pareil je vous mettrai en barre d'infos Que je trouve absolument génial Je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos Je vous ai montré tout ça Donc bon je vous en reparle pas Mais celui-ci aussi d'ailleurs Je me demande si je vous en ai pas parlé Il y a pas longtemps dans une de mes dernières vidéos Je suis très certaine C'est de chez Charlotte Tilbury Et c'est le Magic Foundation Il est incroyable Ça fait un effet peau de pêche Du coup quand je veux un teint assez mat Et fait peau de pêche J'utilise celui-ci Et quand je veux un teint vachement glowy J'utilise celui chez Clinique En plus celui chez Clinique Il a vraiment ce côté traitant aussi Qui rend le teint plus joli Plus lumineux au fur et à mesure Des utilisations que je trouve dingue Et celui-ci aussi je l'adore Vraiment j'alterne avec les deux Je le trouve vraiment incroyable ce fond de teint Il fait vraiment un teint de poupée Et en règle générale celui-ci je le préfère pour les soirées Et l'autre pour la journée Ouais en règle générale c'est comme ça que je les utilise Un rouge à lèvres liquide de chez Sephora Que j'utilise quotidiennement En général quand j'ai un rouge c'est celui-ci C'est le numéro 3 J'adore, j'en suis dingue C'est vraiment un rouge que je trouve magnifique Et qui est très accessible chez Sephora Et pour terminer avec le make-up Une palette C'est la palette Tartelette de chez Tarte Donc cette palette elle est compact Donc elle est cool Je l'emporte partout avec moi en ce moment Et c'est que des teintes mat à l'intérieur Vous avez du nude 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 et du nude Vous avez aussi des teintes un peu plus rosées Donc moi j'adore travailler mon creux de paupière Avec une teinte rosée Vous avez également un noir Donc ça c'est cool Puisqu'on a tous besoin d'un noir dans nos palettes Tout particulièrement également d'une couleur crème Donc vous avez une couleur crème ici Et un peu plus rosée ici C'est la palette absolument parfaite à avoir dans ces placards C'est celle que j'emporte partout avec moi en ce moment Vraiment j'en raffole Et je vais maintenant continuer avec les produits soins Alors parfum pour le coup ici Haute toilette ou parfum ? Haute parfum Je galère toujours avec ça Je suis tout en train d'appeler tous mes parfums Parfums sauf qu'il y en a qui sont haute toilette Je suis en train de m'embrouiller comme jamais Mais cette haute parfum Chez la trou dingue Alors là encore une fois On a des petites bêtes du Géodan Qui sont passées par là Et qui ont dû me faire rouler ça sous un meuble Donc je vais le retrouver prochainement Mais c'est la fille de l'air version Iris Il sent tellement bon J'ai besoin d'en avoir au bout de mon nez là C'est une odeur qui est tellement fraîche Tellement agréable Il sent trop bon C'est une odeur de propre Mais pas vraiment Parce que c'est plus fleuri C'est très frais comme odeur Vraiment J'adore J'adore cette odeur-ci Elle me met de bonne humeur Et tout Enfin vraiment j'adore ça Faudrait que je vous fasse une vidéo Sur mes parfums chouchous Sur Oups pardon excusez-moi C'est mon vibreur de téléphone Mais Ouais Sur Quand je suis d'humeur Joyeuse Je mets ça Quand je suis d'humeur un peu plus sombre Ça arrive vraiment pas souvent Vous savez que je suis plutôt d'humeur joyeuse Mais voyez selon mes humeurs Selon Ce que j'ai à faire Les odeurs qui me rendent plus confiante Plus femme fatale Enfin je pense que vous voyez ce que je veux dire Faudrait vraiment que je vous fasse une vidéo à ce sujet là N'hésitez pas à venir si jamais ça vous intéresse Moi les parfums c'est toute ma vie J'en possède énormément Et j'adore ça Ensuite Un produit de chez Sephora De la collection Winter Wonderland Je l'adore d'ailleurs Je vais bientôt vous faire un super concours avec Sephora Pour gagner un tas de ces produits Winter Wonderland De chez Sephora Une quinzaine de produits je crois Donc je suis trop contente C'est la mousse de douche cocooning Je ne sais même pas comment vous expliquer A quel point j'aime cette odeur Cette odeur pardon J'ai un produit que j'avais acheté au Japon Je transforme tout par des Z Au Japon Que j'adore Qui coûte à peu près 15 fois plus cher Que ce produit-ci Parce que je pense que la mousse de douche J'avais dû la payer genre Au moins 30€ C'était vraiment un énorme plaisir Que je m'étais fait Parce que j'étais au Japon Et en fait cette odeur-ci Ça parente énormément à l'odeur Dont je vous parle Sauf que c'est 15 fois moins cher Et clairement c'est un bonheur Mais vraiment un bonheur J'adore cette gamme-ci Ensuite j'aimerais vous parler De ma routine capillaire Ça fait un bon moment Que je l'utilise Je pense peut-être un mois et demi Deux mois Je ne sais plus exactement Je vous avais fait un vlog C'est la marque La beauté Air Professional C'est une marque en fait Qui est vegan Qui est haut de gamme Mais pour des produits Haut de gamme Je dirais carrément abordable Puisque vous avez des contenants Qui sont énormes Et ça dure une éternité Clairement C'est juste de la pure folie Donc c'est vegan C'est à base de kératine Ça prend soin du cheveu Un truc de dingue Depuis que je les utilise En fait j'avais coupé un petit peu Mes pointes Et ensuite j'ai commencé A les utiliser vraiment A chaque shampoing J'ai pas dérogué 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 à la règle Oh bref vous m'avez comprise Depuis que je les utilise Sauf quand on utilise Des produits sur mes cheveux Quand je fais un shooting Ou ce genre de choses Mais sinon vraiment Je les ai utilisés A chaque fois J'en suis complètement dingue Ils ont vraiment fait en sorte Que mes cheveux soient Beaucoup plus beaux Là j'en suis à mon deuxième jour De shampoing Mes cheveux sont plus beaux Ils poussent plus vite Enfin c'est vraiment Un pur bonheur De les utiliser Ici j'ai donc Le shampoing Je vous mettrai La gamme que j'utilise Exact dans la barre d'infos Et tout ça Ensuite j'utilise Le masque Moi je suis très masque J'utilise pas très souvent Des après shampoings Finalement J'utilise ce masque A chaque shampoing Pareil il est absolument génial C'est des produits Qui partent pas vite du tout Puisque comme vous le voyez Je suis loin d'en manquer Je suis très loin d'en manquer C'est une odeur un petit peu Masculine Mais très agréable Il y a des odeurs Des odeurs masculines Qui me tapent sur le système Il y a pas mal d'odeurs Qui me tapent sur le système Maintenant d'ailleurs Parce qu'avec mes problèmes d'oreilles J'évite une migraine Quand les odeurs s'ajoutent J'en suis dingue Vraiment c'est absolument génial Donc c'est à base de kératine Et d'argan Je sais pas si je voulais préciser L'argan Donc le masque Qui est dément aussi Il en faut très peu Il est vraiment consistant Donc il en faut très peu Vous avez également Le comment dire Moi j'utilise vraiment En traitement Enfin lorsque j'ai lavé mes cheveux J'utilise sur cheveux mouillés Ça permet vraiment D'utiliser de la chaleur Après Enfin c'est thermoprotecteur En fait Voilà c'est ce que je cherchais Et ensuite L'huile Alors sachant que l'huile J'en ai versé une bonne partie Dans un petit flacon Que j'en porte partout avec moi Dans ma trousse de toilette Parce que je suis souvent en déplacement Mais sinon je pense que J'en serais à peu près Ici Quelque chose comme ça Ça rend les cheveux Tellement jaudis Cette cheveux-ci De finition Elle les rend brillants Elle finit vraiment Tout ce que j'ai fait Au préalable Sous la douche Enfin j'en raffole Cette gamme-ci Je la trouve vraiment 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 incroyable Ça fait une éternité Que j'utilise Et je suis bien loin D'avoir terminé Tous les produits Et voilà quoi J'avais très envie De vous en parler Donc voilà Je vous ai parlé De tout ce dont j'avais Envie de vous parler J'espère vraiment Que cette vidéo vous aura plu Je vous mets tous les liens En barre d'infos Je me mets à vous baver dessus C'est normal Je vous fais des millions de bisous Et je vous retrouve très vite Dans une prochaine vidéo Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada